Toulon, hier soir, 23h30. Je suis parti pour parcourir les rues de mes vingt ans. Je suis parti et longtemps j'ai couru. Le cœur battant dans l'ombre d'un regret. Johnny est revenu. Les fans ne s'y sont pas trompés ce soir puisqu'ils étaient très nombreux à Toulon. Il y a énormément de monde à tel point que nous avons dû extraire Johnny du panier à salade et le retrouver dans un commissariat. Il est presque 2h du matin. Johnny, ce retour à la vie civile, parlez-nous-en un petit peu. Vous l'appréhendiez, non ? Non, je ne l'appréhendais pas. Je l'ai tellement attendu pendant que j'y étais, à l'armée, qu'une fois sorti, ça donne beaucoup moins d'impression que ce que j'espérais. C'est-à-dire que quand on a tellement envie de quelque chose, quand on l'a, dans le fond, ça paraît moins de ce qu'on le croyait. Parce que dans le fond, je regrette un peu l'armée parce que j'ai quand même passé du bon temps. Mais ce tour de chant que vous avez présenté ce soir, vous avez quand même eu le temps de le rôder, de le préparer, parce que c'était merveilleux. Oui, mes musiciens m'avaient rejoint 15 jours avant ma libération, à Offenburg. Et tous les soirs, après le quartier libre, on avait répété avec eux. Mais 2 ans d'absence, ça ne fait pas trop long pour un chanteur comme vous ? Vous n'aviez pas l'appréhension de savoir ce que vous alliez retrouver maintenant ? Non, vous étiez au courant quand même de ce qui se passait ? Oui, enfin bien sûr, j'étais au courant de ce qui se passait exactement. Mais c'est-à-dire quand même 2 ans sans chanter sur une scène, l'habitude s'opère. Car de chanter sur une scène, c'est quand même une habitude de chanter. Alors parlez-nous de ce nouveau tour de chant. Eh bien, j'ai changé entièrement toutes les chansons que je chantais avant de rentrer à l'armée. Et j'ai mis uniquement les chansons que j'ai enregistrées pendant mon incorporation. Est-ce qu'on peut parler d'un tournant dans votre style de chanson ? Oui, oui, on peut parler, oui. Je continue bien sûr à faire du rock parce que j'aime ça. Mais j'ai quand même rajouté une note un peu plus rhythm and blues. Oui. Rhythm and blues, si vous voulez, c'est entre le rock et du jazz. Et c'est la note actuelle ? Je ne sais pas si c'est la note actuelle exactement pour tout le monde. Mais enfin, c'est ce que moi j'ai envie de faire pour l'instant et c'est ce qui me plaît. Et vous constatez que ces chansons-là sont goûtées par tous les publics ? Oui, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus de gens qui apprécient ce genre de musique. Voilà. La petite note sentimentale pour terminer, donnez-nous des nouvelles de Sylvie. Eh bien, Sylvie, j'étais avec elle ce jour dernier car on a travaillé ensemble. Maintenant, ce soir, elle est au Touquet. Et elle continue sa tournée vers l'Espagne. Là, elle va en Espagne. Je pense que le 15 juin, c'est son anniversaire. Alors, j'ai un jour de relâche où je ne travaille pas et j'irai la rejoindre pour son anniversaire.